Hello et bienvenue sur cet épisode spécial d'Entrepreneur Crossing, le podcast des femmes qui veulent vivre leur meilleure vie d'entrepreneuse. Tu écoutes actuellement un épisode coup de boost que j'ai conçu comme un concentré de conseils qu'une amie entrepreneuse pourrait te donner. Le principe est simple, dès que tu en ressens le besoin, tu brandis tes écouteurs, l'épisode coup de boost qui correspond à ta problématique du moment et tu mets immédiatement en action les conseils qui te parlent le plus. Et c'est parti pour l'épisode du jour ! Si tu écoutes cet audio, c'est que tu es en train de procrastiner et que tu as besoin d'un peu de motivation pour faire ce que tu as prévu de faire. On part, bien entendu, du postulat que la tâche à laquelle tu as prévu de t'atteler est importante pour toi et ton projet parce que ce sujet pourrait faire l'objet de plusieurs épisodes de podcast et je te mets aussi en garde contre la productivité à tout prix de laquelle on pourrait discuter pendant des heures. Bref, tu procrastines une tâche, tu as besoin d'un petit coup de boost pour t'aider à te mettre en action, on va travailler là-dessus, là, maintenant, tout de suite ! Déjà, un grand bravo d'avoir lancé cet audio. Ça signifie que tu es consciente du process de procrastination qui se déroule dans ta tête et que tu viens de passer à l'action pour en sortir. Et ça, déjà, c'est énorme. Donc, bravo ! Dans la suite de cet épisode, je vais te proposer plusieurs exercices parmi lesquels tu vas pouvoir piocher selon ton humeur du moment. J'ai rajouté quelques petites phrases électrochocs qui, je l'espère, atteindront les tréfonds des zones de ton cerveau qui ont besoin d'être stimulées. Je vais commencer par te sortir une phrase qui va te paraître un petit peu bateau, mais qui est néanmoins très vraie et qui peut justement faire office d'électrochoc. La vie est courte. Est-ce que tu as vraiment envie de perdre du temps à procrastiner cette tâche ? Moi, ce que je te propose, c'est quelque chose d'un petit peu radical. Soit tu t'y mets tout de suite, tu commences tout de suite ta tâche, soit tu la rayes de ta liste. Et le temps que tu aurais passé à procrastiner, tu peux le passer à faire des choses qui ont du sens pour toi ou qui te font plaisir. Ça paraît tellement évident, mais on a besoin de se faire rappeler les choses évidentes de temps en temps. La vie est courte, n'oublie pas ça, t'as pas le temps de procrastiner. Allez hop, c'est parti ! On va continuer par parler du projet sur lequel tu travailles, la big picture, et le petit pas que la tâche que tu veux accomplir va te permettre de faire. Te remémorer ton objectif global peut tout à fait te donner la motivation nécessaire pour commencer à travailler sur ta tâche. Rappelle-toi pourquoi tu as choisi de faire cette tâche et ce que tu espères en tirer. Par exemple, là, lorsque je travaille sur cet épisode de podcast, j'ai un petit peu peur, parce que c'est un format qui est un peu spécial, qui me sort de ma zone de confort, mais je sais qu'il correspond totalement à mon objectif professionnel, qui est d'aider les entrepreneuses à développer concrètement leur business. J'ai envie que cet épisode soit un petit compagnon, qu'elles puissent écouter dès qu'elles en ont besoin. Et quand je pense à cet objectif, j'ai une petite flamme intérieure qui grossit et qui me donne du courage pour attaquer ma tâche. Et toi, c'est quoi ton objectif ? En parlant de passage à l'action, est-ce que, par hasard, la tâche que tu as à faire peut être décomposée en sous-tâche ? Peut-être que tu te sens paralysée, parce que tu ne sais pas par où commencer ta tâche. Alors, si tu penses que c'est ça le problème, je t'encourage, dès la fin de l'audio, à prendre un stylo ou ton clavier et à écrire les différentes sous-tâches qui vont t'amener à finaliser ta tâche et que tu peux terminer rapidement. Ta mission, ça va être de décomposer tout ça et immédiatement commencer à travailler sur la première tâche de ta liste, qui devrait te paraître plus accessible, du coup. Je sais que tu es capable de t'y mettre maintenant. Toi aussi, tu sais que tu en es capable. Donc, tu vas faire un premier pas et puis le reste sera beaucoup plus facile. Tu peux le faire et sache que, moi, je crois en toi. Donc, vas-y. Si la tâche que tu veux faire est vraiment rébarbative ou que tu as un gros problème pour t'y mettre, tu peux aussi utiliser la méthode Pomodoro qui consiste à découper ton travail en séquences d'environ 25 minutes de concentration et 5 minutes de pause. Je t'encourage d'ailleurs à programmer un timer qui sonnera au bout de 25 minutes puis au bout des 5 minutes de pause et puis normalement, au bout de 4 séquences comme ça, tu prends une pause plus longue. La théorie de la méthode Pomodoro, c'est qu'il est facile de se motiver pour se concentrer juste 25 minutes. Et mine de rien, en 25 minutes du travail, on peut en abattre. Si tu ne connais pas cette méthode, je te conseille d'essayer de temps en temps. Ça peut être ultra utile. D'ailleurs, la petite anecdote marrante, c'est que j'ai justement lancé un timer Pomodoro pour finaliser le script de la première version de cet épisode, juste parce que j'avais besoin de ça pour me donner de l'élan. Et sans surprise, ça a super bien fonctionné. J'ai continué à bosser sur mon script après les 25 minutes. Ah oui, et pour t'aider aussi, tu peux mettre ton téléphone sur le mode avion pendant ces 25 minutes et fermer tous les onglets distrayants sur ton ordinateur. Et si tu te dis que 25 minutes, c'est vraiment pas suffisant pour travailler sur ta tâche, je te rappelle mon mantra préféré. Un vaut mieux que zéro. Je te le répète. Un vaut mieux que zéro. Tu peux retourner le problème dans tous les sens. Il vaudra toujours mieux que tu fasses 25 minutes de compta que zéro minute de compta. Tu seras bien plus avancé si tu fais 25 minutes de création de publications Insta que si tu passes ces 25 minutes à te dire que ça ne sert à rien et au final à culpabiliser de ne pas avoir travaillé sur tes publications Insta. Il vaut mieux que tu passes 25 minutes à faire un brainstorming sur ta nouvelle offre avec toi-même que 25 minutes à faire défiler des vidéos sur TikTok. Ce mantra, je me le répète chaque jour et dans n'importe quelle sphère de ma vie, il m'a vraiment permis de passer à l'action un nombre incalculable de fois. Donc, je te le transmets. C'est cadeau. Et utilise-le sans aucune parcimonie. Et si tu te sens particulièrement anxieuse à l'idée de t'y mettre, tu peux, au choix, faire un exercice de respiration comme la cohérence cardiaque pendant 5 minutes pour faire le plein d'oxygène et calmer la manifestation physique de l'anxiété. Tu peux aussi mettre une musique bien funky et danser pendant 2-3 minutes. Ça va aussi oxygéner ton cerveau, mobiliser ton corps, te faire du bien et t'aider à passer à l'action. Tu peux aussi aller marcher 10 minutes, mobiliser son corps, ça peut aider à mobiliser plus facilement l'esprit. Et bien entendu, quand tu auras terminé ta fameuse tâche, pense à te récompenser. En guise de motivation, tu peux d'ailleurs décider dès maintenant quel sera ton petit cadeau de toi à toi quand tu auras terminé. Je résume les petits exercices proposés dans cet audio. 1. Te rappeler pourquoi cette tâche est importante pour ton business. 2. Découper ta tâche en sous-tâches facilement réalisables. 3. Tester la méthode Pomodoro avec une première séance de travail de 25 minutes top chrono. 4. Mettre ton téléphone sur mode avion, fermer les onglets ou applications distrayants sur ton ordinateur. 5. 5 minutes de cohérence cardiaque, 2 minutes de danse devant ton ordi, 10 minutes de marche, mobilise ton corps. Et 6. Tu prévois dès maintenant le petit cadeau que tu te feras lorsque tu auras finalisé ta tâche. Et mes deux petites phrases électrochocs, la première c'est la vie est trop courte, on n'a pas le temps de procrastiner. Et 2. C'est 1. Vaut mieux que 0. Et maintenant, au boulot ! Tu coupes toutes tes notifications, tu t'assieds confortablement, tu prends un petit thé, un petit café s'il le faut, et c'est parti. Le but là, c'est de montrer à la procrastination que la bosse, c'est toi. Et que quoi qu'il se passe, tu vas faire avancer tes projets. Et même si c'est juste 10 minutes, ça sera toujours mieux que 0 minute. Allez, je te laisse tout défoncer. Bye bye ! Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. A la semaine prochaine ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada